Générique Bonsoir et bienvenue sur TV7. Tous les vendredis dans 19h Sport, nous prenons quasiment une demi-heure pour que vous sachiez tout sur les principaux matchs à venir ce week-end pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Dans un instant, gros 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 plan sur l'UBB, l'Union qui se déplace à Pau ce week-end. Nous aurons l'occasion d'en reparler très longuement. Mais avant, bien sûr, il y a aussi le football. Certes, ils n'ont pas le goût des matchs d'antan, mais il y a tout de même ce samedi le déplacement des Girondins de Bordeaux à Marseille avec, dans les rangs des Mariners Blancs, un certain Atem Ben Arfa qui est arrivé du côté du Hayan il y a maintenant une dizaine de jours, qui a pu donc se préparer avec l'équipe durant la trêve internationale. On le sait, Atem Ben Arfa avait très envie de rejoindre les Girondins de Bordeaux parce qu'au Girondins de Bordeaux, il y a un homme, le coach actuel. Jean-Louis Gasset et que Ben Arfa avait croisé en équipe de France. Les deux hommes s'apprécient énormément et ils sont visiblement ravis de travailler ensemble. Et lors de la conférence de presse d'avant match, avant donc ce OM Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset a dit tout le bien et qu'il pensait de sa nouvelle recrue. Et pour lui, pas de doute, Atem Ben Arfa a un coup à faire au Girondins de Bordeaux. Écoutez. Il n'a pas changé, il a mûri et il sait que lui, la notion de plaisir est importante. Donc il sait qu'il a encore un coup à faire avec nous, comme il l'a réussi à Nice et à Rennes. Quand il est revenu en France, il a réussi la mission qui s'était fixée. C'est quand même quelqu'un qui aime bien les défis. Aujourd'hui, tout le monde est sur la même longueur d'onde pour réussir. Voilà, tout le monde est sur la même longueur d'onde pour réussir. Le message est clair de la part de Jean-Louis Gasset qui veut faire d'Atem Ben Arfa son leader technique pour aider les jeunes milieux de terrain des marines et blancs à être poussés davantage encore vers l'avant. Alors justement, Atem Ben Arfa sera bien de ce déplacement du côté de Marseille. Pas de doute. Alors, en revanche, sera-t-il titulaire ? Rien n'est moins sûr parce qu'il a eu plusieurs mois sans jouer. Il est fit, dit Jean-Louis Gasset, donc a priori plutôt bien préparé physiquement. Est-ce que cela va suffire pour pouvoir être d'entrée sur la feuille de match des marines et blancs face à l'OM ? Pas sûr. En revanche, il y a tout le même de fortes chances pour qu'Atem Ben Arfa puisse faire sa rentrée dans le courant de ce match. Ce sera donc la première apparition en match d'Atem Ben Arfa et ce sera face à l'OM. Les Bordeaux-OM sont toujours des matchs un petit peu à part. Forcément, on se souvient bien sûr de l'époque de la guéguerre entre Claude Besse et Bernard Tapie. Depuis, le soufflet est un peu retombé entre les deux équipes, d'autant que ce match va se dérouler à huis clos et que le vélodrome ne sera pas bondé contre les Girondins de Bordeaux. C'est peut-être une chance, justement, pour les marines et blancs, cette situation de jouer dans ces conditions à l'OM, même si Jean-Louis Gasset s'attend à un match difficile. Alors, les OM Bordeaux n'ont plus forcément le goût d'entend, entre guillemets, mais pour Yacine Adli, qui sera lui aussi du déplacement à Marseille, ex-parisien. Pas de doute, Marseille, c'est toujours un match particulier parce que lui, l'OM, ça a du mal à passer. On l'écoute. Moi, personnellement, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette rivalité avec Marseille. Donc, pour moi, ça ne change rien et puis ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin de mon existence. Donc, aujourd'hui, pour toujours, donc voilà, pour moi, ce n'est pas un match comme les autres et il va falloir mettre quelque chose, un supplément d'âme pour ce match-là. Ils sont un peu en difficulté parce que par rapport à la saison dernière où ils avaient cette efficacité, où ils gagnaient les matchs, là, ils l'ont un peu moins. C'est vrai qu'ils ont de fortes individualités, même s'ils n'auront pas paillettes sur ce match-là. Mais voilà, comme vous l'avez dit, je pense qu'un garçon comme Thauvin ou Benedetto devant sont des éléments dangereux. Il va falloir trouver moyen de les contrer et puis on sera prêt pour faire un gros match. Voilà, un gros match donc qui attend les Girondins de Bordeaux du côté du stade Vélodrome. Ce sera ce samedi à 21h. Le fou, nous en reparlerons bien sûr dès lundi sur TV7 dans le grand débrief. Restez avec nous. Dans un instant, nous verrons comment les rugbymen de l'Union, de l'UBB, se préparent à un déplacement à Pau. Des palois difficiles à manœuvrer, surtout bien sûr sur leur terrain. D'autant que l'UBB, on le sait, a traversé des jours difficiles entre les matchs reportés et des cas de Covid. Restez avec nous parce que dans un instant, vous entendrez comment justement Christophe Furios conçoit cette période particulière. « Ça m'excite », dit-il. Vous verrez pourquoi et comment. Vous l'entendrez également Christophe Furios dire tout le bien ou tout le mal plutôt, qui pense des négociations qui ont eu lieu ces derniers jours entre la Fédération et la Ligue autour de la disponibilité des joueurs pour le 15 de France. Nous verrons aussi bien sûr comment du côté de l'équipe, via son capitaine Jefferson Poirot qui sera également avec nous, nous verrons comment cette équipe de l'Union compte réagir après la défaite à Lyon qui reste visiblement dans toutes les têtes. Nous en reparlons dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Et c'est ce week-end-là, cinquième journée de Top 14. Nous allons voir tout de suite les matchs au programme, avec pas mal qui intéressent bien sûr les équipes de Nouvelle-Aquitaine, notamment un certain Po UBB sur lequel nous allons revenir en longueur dans quelques instants. La Rochelle reçoit Castres, Bayonne se déplace à Lyon et puis donc Agen va à Montpellier. Nous aurons également des échos à jeûner dans quelques instants, puisque comme tous les vendredis, il y a avec nous Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu, vous êtes encore et toujours à Agen et vous avez donc pu assister tout à l'heure à la conférence de presse d'avoir match des Agenais. Agenais en difficulté. Il y avait également une autre conférence de presse d'avoir match, celle de l'UBB. C'était donc l'entraînement avant la rencontre, le déplacement de l'UBB du côté de Pau. Alors on va d'abord revenir sur les circonstances, la situation actuelle assez complexe du côté de l'UBB. Mathieu, entre les matchs reportés, les matchs annulés, les matchs de Covid, annul à cause de Covid, les cas de Covid, etc. C'est en début de la saison, on est d'accord, très compliqué pour l'Union. Oui, effectivement, Bastien, c'est un peu compliqué pour l'Union au Bordeaux-Bègle, qui a dû, on le rappelle, rater sa rentrée. Après, il a fallu basculer sur la Coupe d'Europe et puis il y a eu ce non-match du côté de Lyon où l'UBB a été complètement balayée. On pensait que l'Union au Bordeaux-Bègle allait pouvoir se réveiller, montrer en tout cas notre visage à domicile contre Clermont. Et là, patatras encore un match reporté pour l'Union au Bordeaux-Bègle. Donc, c'est vrai que ça complique un peu les choses et que là, il y a un vrai bon gros test pour l'Union au Bordeaux-Bègle sur la pelouse du Hamou. Ce n'est jamais facile de l'emporter. On va revenir plus précisément sur ce match à peau. Mais avant, justement, on vient de l'évoquer avec vous, Mathieu. Revenons sur la situation actuelle, difficile dans ces conditions d'entraîner correctement les équipes. Difficile, certes, mais excitant. C'est ce que Christophe Furios a dit tout à l'heure. Ce qui faisait notre force, notamment la saison dernière, c'était cette programmation de travail, le travail de staff, le groupe, l'Union. Mais là, on ne l'a pas depuis le début de la saison. On est toujours un peu... Ce n'est pas palpable, quoi. Ce n'est pas palpable. Et c'est ça qui chiant, quoi. Donc, il y a plein d'incertitudes. Mais encore une fois, ça ne doit pas nous servir d'excuse sur le comportement. Après, qu'on soit un peu moins bien sur le rugby, déjà qu'on ne l'était pas trop, notamment sur le dernier match, qu'on soit un peu moins bien sur le rugby, je peux le comprendre. Et encore. Après, sur le plan de l'état d'esprit, il n'y a pas d'excuse, quoi. On n'a pas gagné à Lyon. On n'a pas réussi à se qualifier. Donc, on est sur deux défaites. Ce qui nous manque, c'est de gagner les matchs. Pour gagner les matchs, il faut un état d'esprit irreprochable. Il faut que notre rugby soit mieux construit. Et voilà. Voilà ce qui nous manque. Après, effectivement, quand on clash de dynamique, de victoire, c'est plus facile. Mais moi, tu sais, je vais dire quelque chose, ça m'excite la situation. Parce que vous êtes tous en train de me poser la question. Mais comment ça se fait ? Comment on va réagir ? Pas de problème. C'est mon métier, il est là. Quand c'est tout facile, tu peux entraîner. La dernière, tu aurais pu entraîner. Pas au début, mais à la fin. Là, c'est là, en même temps, où on va voir ce qu'on a. Ce qui me préoccupe beaucoup, c'est comment on construit les semaines qui changent tout le temps. Il faut savoir que depuis le début de la saison, on a changé 7 fois de semaine. 7 fois. Pas parce qu'on s'est trompé, mais parce que ça a changé. Depuis Bayern, on a changé 7 fois. On a fait 4 matchs. Tu vois, un peu. Donc voilà, et ça, c'est un peu chiant. Mais en honnêtant, c'est la vie. Oui, la vie, c'est compliqué, mais il faut s'adapter aux multiples situations que rencontrent les clubs en général et l'Union Bordeaux-Belgues en particulier. Vous avez eu le point de vue de Christophe Furios, du coach. Mais qu'est-ce que Jefferson Poirot, le capitaine de cette équipe de l'Union, pense également de cette situation ? Eh bien, ça ne va pas vous surprendre. Pour l'équipe et pour les joueurs, c'est aussi très difficile. C'est un climat qui est très difficile autour du championnat. Il y a nous, il y a Castres. Enfin voilà, on s'est dit, un week-end, on joue. Un week-end, on ne joue pas, on joue le lundi. Un week-end, on s'est encore reporté. Donc c'est surtout ça qui est le plus difficile, au-delà de juste se racheter. On sait très bien qu'il y a toute la saison encore pour faire de belles choses. Donc ce qui est difficile, c'est ce contexte surtout. Si on n'arrive pas à prendre conscience que ça va être aujourd'hui la réalité de notre championnat, sur la saison complète, j'ai l'impression, ça va être très compliqué de pouvoir être performant. Donc c'est pour ça qu'il faut vite évacuer tout ça. Il faut vite se concentrer sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est le match de ce week-end. Qu'on ait cinq jours pour le préparer ou qu'on en ait qu'un ou deux, ça c'est un détail. Voilà, vous l'avez compris, il va falloir s'y faire à cette situation. C'est vrai que Mathieu, on n'est certainement pas au bout de nos surprises. Non, d'ailleurs on peut noter quand même, Bastien, que c'est peut-être la première fois qu'on va assister à une journée complète sans match reporté. Donc pour l'instant, on fait attention à ce qu'on dit, parce que ça peut encore bouger très vite, notamment pour les matchs du dimanche. Mais un peu comme le disait Christophe Furios, l'Union Bordeaux-Mèques, alors certes, c'est vrai qu'elle est mal lotie par rapport à d'autres, et notamment la section paloise, qui a pu avoir une belle préparation, qui a enchaîné les matchs et qui a du rythme et qui est en confiance. Mais ça n'explique pas tout non plus. Tous les clubs sont logés un peu à la même enseigne. On a vu La Rochelle s'imposer à Bayonne le week-end dernier avec la manière. En plus, ça faisait un mois que les Rochettes n'avaient pas joué. Donc c'est vrai que c'est tout le championnat français qui est touché un peu par ces difficultés. Venons-en au match qui se prépare, celui de Pau. Mais on ne peut difficilement parler du match de Pau sans revenir sur le match perdu à Lyon et qui a visiblement traumatisé, on peut dire ça comme ça, le coach Christophe Furios. Décidément, ce qui s'est passé ce jour-là sur le terrain ne lui a pas plu du tout, du tout. Et souvenez-vous de ce qu'il disait à la fin de ce match face à Lyon, j'ai les boules. Aujourd'hui, j'aurai les boules encore plus demain et j'aurai encore plus les boules après-demain. Donc question posée, est-ce qu'il est toujours dans ce même état d'esprit ? Sa réponse. Je n'ai plus les boules, je suis passé à autre chose. Ça m'a duré un peu de temps quand même, surtout vendredi matin quand j'ai su que le match de la SM allait être reporté. Donc ça m'a passé, mais je n'oublie jamais les défaites qui me font du mal, jamais. Je peux me rappeler depuis la première défaite de Castro en 2002, toutes les défaites, je les ai là, parce qu'elles m'apprennent quoi, elles m'apprennent. Donc voilà, je suis passé à autre chose, je suis content avec mon joueur aujourd'hui, avec mon staff, ce n'était pas le cas la semaine dernière, ils m'ont foutu les glades. Donc voilà, moi je suis un peu comme moi, je suis en maturité tardive, donc je digère les gens plus longuement. J'accepte qu'on ne soit pas très bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours être très bon, on ne peut pas toujours faire un rugby qui nous va bien, c'est comme ça, sur des saisons aussi longues, c'est comme ça. Surtout sur des années aussi particulières. Mais là où je ne suis pas capable de partager, d'accepter et de concevoir la moindre faillance, c'est l'état d'esprit. Et la conquête, et notamment le jeu des avances, c'est d'abord un état d'esprit. Donc j'attends ça. Et le match de Pau, en ce sens, et notamment pour les avances, il est fondamental. Pour les avances, demain c'est un test match. Parce que Pau est une grande équipe, mais au-delà de Pau, c'est nous quoi. Parce que c'est nous quoi. Ce que j'ai dit, on se donne une revanche quand même. Oui, on l'a compris, quand même, et ça s'entend dans ses propos, Mathieu, Christophe Rios a vraiment, vraiment du mal à avaler cette défaite à Lyon. Je n'oublie jamais les défaites qui me font mal, dit-il. Oui, et ça-là, elle a fait mal. On était tous d'accord pour dire que c'était certainement le plus mauvais match de l'Union-Bordeaux-Bègles sous l'air Rios. En plus, il n'y a pas eu la possibilité d'offrir notre visage, de prendre un peu sa revanche avec le match reporté contre Clermont. On attendait ça, et je pense que Christophe Rios aussi, il voulait réagir tout de suite avec son équipe. Mais il a fallu attendre quelques jours de plus avec un déplacement à Pau. Et il l'a dit, Christophe, il y aura quand même une belle opposition en face. Assez quand Palois est quand même deuxième du classement. C'est une grosse mêlée, avec un gros cœur aussi, parce que la semaine dernière, les Palois étaient dominés chez eux par Lyon. Lyon qui avait fait un gros match aussi. Mais dans les dix dernières minutes, les Palois, qui étaient menés de plus de 15 points, ont renversé la vapeur pour aller chercher le match nul après la sirène. Donc c'est sûr que ce sera un déplacement compliqué pour l'Union-Bordeaux-Bègles. Et un bon test, un test-match finalement. Les mots ont tout leur sens, dans la bouche de Christophe Rios. C'est un test-match pour les avants. Donc ça promet quand même un gros, gros, gros match de l'Amon. On va voir dans quelques instants justement la façon dont Jefferson Poirot analyse et tentera de nous donner les clés de ce match. Chapeau pour l'UBB. Mais d'abord, revenons avec le capitaine toujours de cette union Bordeaux-Bègles sur la façon dont les joueurs, cette fois, ont réagi eux-mêmes à la défaite de Lyon. Et le discours notamment du capitaine Jefferson Poirot. Vous allez l'entendre, il veut que ce soit l'équipe, que ce soit les joueurs qui réagissent par eux-mêmes. Je n'ai pas envie qu'on soit dans la réaction par rapport au staff. J'ai envie que ça vienne de nous, qu'on ait tellement de déceptions de ne pas avoir respecté ce qu'on se dit. Plutôt que de dire, on dit ce qu'il se dit dans les journaux et on est déçus parce que notre coach est déçu. C'était plus mon message de dire, les gars, si on doit se mettre un coup de pied au cul, on doit se le mettre nous-mêmes d'abord. Voilà, encore une fois, le coup de gueule de Christophe Furios au terme de cette rencontre manquée à Lyon a, semble-t-il, porté ses fruits. En tout cas, fait réagir toute l'équipe. Alors, on le sait, Christophe Furios avait notamment montré du doigt le manque de réaction et le manque de mobilisation, notamment du côté des avants. Et la composition a un petit peu changé. Écoutez, là aussi, Christophe Furios. La compo, elle est directement liée à plusieurs choses. La première, à ce que j'ai vu à Lyon, à ce que je vois aux entraînements et à ce que je prépare à Pau. C'est toujours pareil, il n'y a pas de changement. Dans ce que j'ai vu à Lyon, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Mais en même temps, bon, voilà, à Lyon, je sais que plus j'y repense, plus je me dis que peut-être qu'on a lâché un peu les mecs dans la nature. On avait un groupe qui était jeune, mais en même temps, bon, voilà, si c'était à refaire, j'aurais fait pareil pour aller à Lyon. Pareil. J'étais déçu du match, j'étais déçu de certains gars. Pour autant, ils ne sont pas sortis pour 6 mois. Aujourd'hui, sur ce match, je n'ai pas envie de changer, quoi. Donc, on a rentré des cadres, on a rentré des mecs, des leaders, on a rentré des joueurs importants. La semaine prochaine, il y aura d'autres tourneurs, certainement que certains vont rentrer. Et puis, voilà. Oui, donc, visiblement, c'est assez net de la part de Christophe Furios. Mathieu, il y a une reprise en main, un petit peu, notamment du côté des avants. Oui, évidemment, on comprend vraiment bien entre les lignes que Christophe Furios a donné rendez-vous à ses avants demain au Hamon. On le répète, ce sera vraiment un gros test parce que la mêlée paloise est l'une des meilleures de France actuellement. Et c'est vrai que l'Union Bordeaux-Becq s'était déplacée à Lyon en ayant fait tourner un petit peu son équipe. Il n'y avait pas Jefferson Poirot. Il manquait quelques leaders, quand même, notamment devant. Évidemment, là, ils seront de retour pour ce gros match parce que c'est important vraiment de vite oublier Lyon pour enchaîner. Parce que vous le savez, si on le dit chaque vendredi ici, mais là, le top 14, c'est parti. En plus, il y a des matchs reportés qu'il faut placer. Donc là, on est parti pour jouer tous les week-ends. Donc, il serait bien de démarrer un petit peu ce nouveau cycle pour l'Union Bordeaux-Becq en une belle performance. Peut-être pas de victoire, mais de performance, ça veut dire de la manière. Mettre la manière, y mettre du cœur. Et c'est vrai que l'UBB, si elle arrive à faire ça, elle ne sera quand même pas loin d'aller chercher quelque chose. Oui, Christophe Furios l'a évoqué. Il dit qu'on peut éventuellement rater une ou deux touches. On peut éventuellement rater une ou deux mêlées, Christophe Furios, pardon. Précisant que durant cette semaine d'entraînement, l'UBB n'avait pu faire que quatre mêlées. Mais en revanche, l'état d'esprit doit être là. C'est le maître mot, le principal message de Christophe Furios avant le déplacement de l'Union du côté de Pau. Les clés du match vues par Jefferson Poirot, ce sera dans quelques instants. Mais il y a un retour à l'entraînement, un retour sur le terrain d'un joueur qui a eu pas mal de pépins physiques et qui est enfin prêt à reprendre la compétition. Il s'appelle Rémi Lamra. Il est ravi. Oui, j'ai eu un début de saison compliqué pour moi sur le plan physique. Au sortir de la prépa sur des petits pépins au niveau d'un genou un peu abîmé. J'ai pu me refaire la cerise un petit peu dans mon coin pendant quinze jours. Je me sens mieux. On va voir ce que ça donne sur le terrain. Je suis enfin content de retrouver le groupe et de retrouver un peu l'adrénaline des préparations de match. Donc, Christophe Urios vient de le dire, Mathieu, ça va taper devant, ça va taper fort. Oui, ça va taper fort, ça c'est sûr, parce que la section paloise, on l'a dit, est sur une bonne dynamique. Il y a eu ce gros match dimanche contre les Lyonnais. Certes, c'était mal embarqué pour la section paloise, mais le fait d'aller chercher ce match nul à la fin, c'est comme une victoire pour les Palois. Au Stade du Hamon, on l'a bien vu, le public a chanté finalement comme si c'était une victoire parce que Lyon avait fait une grosse prestation. Ça veut dire que la section paloise, elle est au niveau. Elle, elle est sûre de son jeu, elle est en confiance, ce qui n'est pas encore le cas de l'Union Bordeaux-Becq. Finalement, il n'y a eu que deux matchs de championnat, Bastien, pour l'Union Bordeaux-Becq. Il y a eu une victoire un peu poussive contre Brive à domicile et puis une déroute à Lyon. Donc, c'est un peu dans l'inconnu que l'Union Bordeaux-Becq va se déplacer au Hamon, ce qui va rendre finalement ce test match. J'aime bien finalement cette expression de Christophe Urios qui convient parfaitement à cette rencontre. C'est vrai que ça va être vraiment un déplacement à ne pas manquer pour l'Union Bordeaux-Becq. Un état d'esprit retrouvé, ça pourrait satisfaire Christophe Urios. En revanche, s'il ne retrouve pas cet état d'esprit, même s'il nous a indiqué lors de ce point presque depuis deux jours, il ressentait un petit peu la même chose que lors des entraînements avant Bristol. On sait qu'à Bristol, il y avait eu, malgré la défaite, un énorme match effectué par les joueurs de l'UBB. Donc, c'est important pour Christophe Urios que l'équipe retrouve son état d'esprit. Et une équipe, on l'a dit, remaniable avec le retour de cadres et de joueurs clés dans l'effectif. On va continuer à regarder un petit peu ce qu'attend les autres équipes de Nouvelle-Aquitaine pour cette journée de top 14 ce week-end. Mais avant, faisons un petit détour par ce qui a été une polémique ces derniers jours. Polémique entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. La Fédération française de rugby qui veut mettre en place une tournée pour l'équipe de France et qui avait demandé la possibilité d'avoir 42 noms de joueurs retenus en équipe de France pour cette tournée. Les clubs ont dit non, là, c'est absolument pas possible. Finalement, un accord a été trouvé avec 31 joueurs au lieu de 42 et puis les joueurs qui pourront éventuellement revenir, etc. Bref, un accord à minima a été trouvé. C'est l'avis, en tout cas, de Christophe Urius. Mais en revanche, sur la forme et sur le fond, ce qu'a fait la Fédération, ça a du mal à passer. C'est un minima, quoi. Franchement, demander 42 joueurs sur deux mois dans une période aussi difficile, c'est être complètement... Enfin, c'est être hors cadre. C'est pas qu'on parle de le problème des clubs. C'est impossible de demander ça. Impossible. On vit d'en faire tous les jours. Là, tous les jours, on vit d'en faire. Tu sais jamais comment tu vas faire, tu sais pas ci, tu sais pas là, tu peux rien programmer, tu peux rien faire. Et la moindre des choses, c'est quand même faire en sorte de bien travailler ensemble. Parce qu'évidemment qu'on veut tous que l'équipe de France soit la meilleure, mais je veux pas qu'on me fasse chier chez moi. Et quand on te demande 42 joueurs sur deux points, six ou sept mecs, dans une tournée de deux mois, quand t'as les mecs qui partent dans tout le monde, ils se foutent de la gueule du monde. Ils se foutent de la gueule du monde. Donc là, je trouve que ça va. Ça va. Le bon sens a fait parler sa science. Encore une fois, c'est comme le Covid. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse ? D'autant plus que j'ai lu dans la presse que le sélectionneur avait parlé avec les managers de club. Moi, j'étais pas invité. Voilà, c'est un peu tendu en ce moment entre la FFR et l'Union. Mathieu, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu compliqué, vous savez, Bastien. C'est jamais ça. La guerre, non. Le rugby, c'est jamais ça, quoi qu'il arrive. Des règles aux coulisses, bon, c'est jamais ça. Mais c'est vrai que ce conflit entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française, c'est pas le premier. Donc, c'est vrai qu'on est loin de l'Union sacrée, là, pour l'instant. Chacun défend son précaré, ses intérêts. L'intérêt de l'équipe de France, c'est déjà de jouer, parce qu'il y a quand même des matchs, des matchs de tournoi. On va finir le tournoi à destination également. Il y avait aussi une polémique sur le nombre de matchs. Et il y a les intérêts des clubs qui sont en plus bousculés par le Covid, les matchs reportés, des jauges limités. Donc, c'est vrai que tout ça mis ensemble, c'était quand même compliqué de trouver un compromis. Quant à la polémique entre Christophe Urios et, a priori, Fabien Galtier, parce qu'il n'a pas été convié. C'est vrai que c'est un peu étrange que Christophe Urios, manager de l'Union Bordeaux-Belle, qui fournit régulièrement des joueurs, même s'il a Camando Rocky et Mathieu Jalibert, son forfait. C'est un peu étrange qu'il n'ait pas été convié, quand même, qu'il était un grand manager du rugby français. Bon, je sais. Mathieu, on a beaucoup parlé de l'Union. On a un petit peu moins parlé d'Agen. Je le sais, d'accord. Mais c'est maintenant, Mathieu, que nous allons pouvoir parler d'Agen. Pourquoi ? On va voir tout de suite, encore une fois, le calendrier de cette cinquième journée. Donc, avec Pau-UBB, on vient d'en parler très longuement. Et puis, donc, Agen, qui se déplace à Montpellier. Dans quel état d'esprit sont les Agenais avant ce déplacement, Mathieu ? Vous qui avez assisté, là également, à la conférence de presse d'avant-match aujourd'hui. Du côté d'Agen, vous le savez, Bastien, on reste sur un mauvais début de saison. Ça, c'est clair. Quatre matchs, quatre défaites. Et surtout, un match complètement raté à Deux-Michilles contre un petit stade français. Donc, du côté d'Agen, on avait fait appel. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs. Ce matin, j'y étais. C'est vrai, il est partenaire du club, des chefs d'entreprise qui sont venus avec les joueurs, discuter avec les joueurs au centre du terrain pour un petit peu les rebooster. Alors, ça montre un petit peu où on en est actuellement à Agen. On essaie d'utiliser tous les ressorts possibles pour relancer, en tout cas lancer la saison, lancer la machine, parce que pour l'instant, elle est au point mort elle-même, en train de reculer. La machine Agenais, alors, c'est peut-être pas forcément en Montpellier que le SUA va pouvoir se relancer. Je précise quand même que Montpellier 13e reçoit Agen 14e. C'est une équipe montpellierienne aussi qui n'est pas en forme. Mais du côté du SUA, eh bien, on a décidé finalement de faire un petit peu tourner. On a été, je pense, déçus. Et là, je passe mes mots, quoi. C'est un euphémisme par l'attitude de certains joueurs. Et donc, on va faire tourner. On va faire appel à des joueurs qui n'ont pas trop joué. Des jeunes aussi. On a Agen un grand centre de formation avec beaucoup d'interactions de moins de 20 ans qui vont donc avoir un peu de chance de jouer à Montpellier. On comprend clairement aussi, Bastien, que du côté du SUA, on va d'abord essayer de se rassurer. On a essayé de retrouver du sourire à l'entraînement avec des petits jeux. On essaie de dédramatiser un peu la situation. Mais je pense qu'on est déjà plongé vers le gros, 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 gros match qui attend le SUA. Non pas ce week-end, mais le week-end suivant avec la venue de l'Aviron-Baïonnais qui sera déjà une finale. On est déjà en début de saison. On peut déjà parler de finale pour l'Agené, en tout cas, du côté Agené. Donc, voilà, le déplacement au Montpellier, on y va sans pression. Alors, ça ne veut pas dire que les Agené ne vont peut-être pas faire un coup à Montpellier. C'est possible parce que les Montpellierais ne sont pas en forme non plus. Mais enfin, on part avec un manque d'automatisme, beaucoup de changements dans le groupe. Donc, ce n'est pas évident. Mais enfin, du côté d'Armandine, Jules Bastien, on avait des sourires. Alors, c'est des sourires forcés pour masquer la réalité. Voilà, le SUA est habitué aussi à ce type de série de défaites. On le sait que le SUA, même si en début de saison, on pensait peut-être viser plus que le maintien. Là, tout le monde est bien d'accord. C'est le maintien que le SUA va assurer. Il a l'expérience de ce type de situation. C'est maintenant que cette expérience-là peut servir. Donc, voilà, pour Agen et ce match face à Montpellier, une autre équipe de Nouvelle-Aquitaine, La Rochelle, reçoit Castres. Là aussi, un beau match en perspective. Oui, un beau match. Et alors, on attend vraiment surtout les Rochelais au rendez-vous, Bastien, parce que La Rochelle, en plus de l'emporter à Bayonne, quand même pas facile de s'imposer, La Rochelle a vraiment rendu une copie propre, quasi parfaite. Aucun temps mort quasiment dans cette rencontre. Une grosse, grosse domination. Donc, une énorme victoire du côté de l'aviron Bayonne, alors qu'il y avait eu un mois sans jouer. Là, La Rochelle va retrouver enfin son stade. Alors, malheureusement, évidemment, pas guichet fermé à Saint-Marcel de Flandre. C'est l'importance du public aussi à La Rochelle. Mais les Rochelais ont tellement montré un visage séduisant la semaine dernière aux Pays-Basques qu'on les voit mal quand même chuter à domicile face à une équipe de Castres qui, elle aussi, est un peu dans la difficulté. Il y a eu plusieurs défaites. Il y a eu des défaites à domicile. Plus d'un mois sans jouer avec des matchs reportés. Il y a eu deux matchs reportés pour le Castres olympique. Donc, c'est quand même une équipe Tarnès qui va se déplacer à La Rochelle avec quelques difficultés, quelques doutes. A priori, quand même, je ne vais pas trop m'avancer. On n'est pas là pour donner des pronostics. Mais à priori, quand même, si La Rochelle, en tout cas, fait la même prestation que la semaine dernière à Bayonne, il n'y aura pas de souci pour aller à Rochelle. Ça, on peut quasiment le signer. Est-ce que les Lyonnais vont encore faire une victime de Nouvelle-Aquitaine ? Point d'interrogation. C'est Bayonne, cette fois, qui se déplace du côté du Loup. Se déplacer à Lyon, on l'a vu, Bastien, le numéro d'Obegle, c'est la dernière équipe à y être allée au stade Gerland. Ça ne s'est pas très, très bien passé. Alors, on se posait la question la semaine dernière, savoir si c'était Lyon qui avait été vraiment au-dessus ou si l'IBB qui était passé complètement à côté de son match. Je pense qu'il y a un petit peu des deux raisons. Mais en tout cas, on a vu que les Lyonnais, on les attendait aussi à Pau. Eux aussi, dimanche dernier. Ils allaient, un peu comme l'IBB, ils allaient au Hameau pour se tester face à une équipe du haut du tableau. Et on l'a vu, les Lyonnais, ils ont rendu une comprite très propre également. Belle stratégie d'occupation, pas de prise de risque avant de s'effondrer dans les dernières minutes. Alors, les Bayonnais seront-ils capables de faire un peu le même coup à l'extérieur qu'ils l'ont fait au stade français ? J'ai du mal à le croire quand même parce qu'en plus, il y a aussi le match à Agen. Alors, Emric Lippe, l'élier de l'avion Bayonnais qui était avec nous lundi, nous a dit non, on est déjà focus sur Lyon et on ne pense pas au déplacement à Agen, qui sera un match important aussi pour les Vasques. Mais c'est vrai que ça va être quand même compliqué pour l'avion Bayonnais du côté de Lyon. Le Loup, actuellement, n'est pas le stade français. On a vu le stade français la semaine dernière qui n'était pas terrible à Agen. Ça suffit quand même pour s'imposer face à une équipe en mauvaise position. Mais enfin, les Bayonnais, on l'a montré aussi. Ils l'ont montré aussi. Ils sont capables de faire des choses incroyables. Donc, pourquoi pas que le panache Bayonnais fera sauter le verrou lyonnais à domicile ? Allez, pour terminer, nous allons de nouveau jeter un coup d'œil au match de cette cinquième journée qui va se dérouler ce week-end. Nous allons faire donc un récapitulatif pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Ce derby dont on a l'augment parlé tout à l'heure, le déplacement de l'UBB du côté de Pau, le déplacement d'Agen à Montpellier. On vient également de l'évoquer. Un match difficile, on l'a bien compris, pour Bayonne également du côté de Lyon. Et puis, a priori, ça devrait passer pour la Rochelle qui reçoit Castres. Mathieu, nous allons revenir ce lundi dans le grand débrief sur toutes ces rencontres, avec notamment un rendez-vous, comme c'est le cas maintenant régulièrement, de Top Rugby et l'actu de l'UBB. Il y aura qui sur ce plateau avec nous ? On va parler touche. Alexandre Flancard qui devait déjà avec nous il y a 15 jours. Il y a eu le match reporté, donc il a maintenu sa venue dans notre émission. Il tient à venir, Alexandre Flancard, deuxième ligne de l'Union Bordeaux-Bègles, qui sera avec nous justement pour revenir sur cette rencontre à Pau et puis bien sûr les prochaines échéances de l'Union Bordeaux-Bègles. On essaiera aussi, Bastien, on en profite pour le dire aussi, pour ceux qui n'auraient pas encore noté sur l'agenda, qu'en plus de Top Rugby le lundi, il y a double ration de rugby avec aussi des invités des autres clubs professionnels de la région. On ira voir justement les Palois pour voir eux, de leur côté, comment s'est passé le match face à l'Union Bordeaux-Bègles et puis comment se passe ce bon début de saison du côté du BR. Donc on fera une spéciale, l'UBB, section Paloise. On aura un invité de chaque côté lundi. Comme ça, voilà, pas de jeu. Comme dirait l'autre, on refait le match. Exactement, on va refaire le match en long, en large et en travers. Vous le savez, vous le savez tout. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions à nos invités, à Alexandre Flancard. Vous savez, vous envoyez un mail toprugby.tvs7.com et donc on pourra transmettre vos messages ou vos questions à nos invités. Merci beaucoup Mathieu. Et puis à lundi. À lundi. Voilà donc pour l'essentiel de cette cinquième journée pour les équipes de rugby de Nouvelle-Aquitaine. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada